Voilà, nous sommes aujourd'hui le dimanche 7, en fait 8, 8 janvier 2023, voilà. Nous sommes pris par certaines contraintes, on a pris des engagements, bien que je sois en vacances, j'ai décidé de me reposer comme d'habitude déjà, normalement c'est dans le mois de février que je commence à travailler, mais ici il y a déjà une contrainte, contrainte plus tôt, nous avons rendu visite au Tarek, un point où les enfants, on allait dans la rue, et qu'on leur apporte une éducation, c'était déjà très important pour nous, donc ils m'ont invité officiellement le 8, ce dimanche là, on m'a juste rappelé ça peut-être demain, hier, et puis encore aujourd'hui, donc malgré ma fatigue, malgré le truc, parce que je prends 11 mois, 11 mois, en train de m'occuper des gens, chaque jour au minimum c'est moins 500 personnes, je vous promets, vous le savez très bien, 500 personnes qui décident que j'ai apporté de l'aide, etc, et donc je n'ai même pas de vie, et ça je le dis, je n'ai pas de vie, donc déjà psychologiquement, et au niveau du cerveau, j'ai un problème, parce qu'il faut réfléchir, il faut être connecté à la spiritualité, afin d'apporter de l'aide aux gens, on n'a même pas placement de vie, là nous sommes en train de travailler, la fondation Joël Krasso Espoir de Vie, voilà, sinon à l'état civil, c'est Krasso Gerojoel Shalom, Shalom, c'est mon nom à l'état civil, voilà, le nom Krasso c'est le nom des parents, sinon mon nom c'est Gerojoel Shalom, Shalom, j'aime bien qu'on m'appelle souvent Shalom, ça veut dire paix, voilà, et d'autres m'appellent Joël Krasso, bon, c'est vous jouez, c'est pas mal, sinon c'est Krasso Gerojoel Shalom, donc la fondation Joël Krasso Espoir de Vie, nous sommes en train de travailler, on avait une urgence, parce que c'était un randou qui était déjà pris depuis quelques temps, avec la fondation, c'est le nom de Krasso, le Dara, le Dara et tout ça, nous nous luttons pour ça, la protection de l'enfant, etc., ça fait partie du combat que je mène, il n'y a pas que le Sénégal, vous le savez très bien, voilà, bientôt 18 ans que je suis dans ce combat, bientôt, bientôt 18 ans que je suis dans ce combat, pour le bien être de l'enfant, etc., jusqu'à ce que je mette un orphelinat en place, etc., malheureusement les Africains n'aiment pas de bonnes choses, voilà, voilà, je ne rentre pas dans le domaine politique, sinon dans le domaine politique, j'allais citer des noms, ça va peut-être vous choquer, vous n'allez juste à peine d'arriver, la cérémonie, donc vous aurez des images tout à l'heure, voilà, c'est comme ça, on essaie de se battre, de ne pas boiter quand même la vie, là où nous sommes, c'est ce qu'on appelle espoir de vie, voilà, ouais, comment tu vas, assalamu alaykoum, assalamu alaykoum, je vais vous en문ter, je vais vous enlever, là, où est-ce que vous мелitez, arr submissions, vous préparez, va suivre la Bible, nomuer vous lez, montez, 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 un peu leur état il fallait qu'on vienne mais c'était important pour nous c'est très important pour nous d'être là on accorde beaucoup d'intérêt à ce que vous faites comme travail et on est là pour vous encourager on n'est pas que les enfants soient dans la rue et que vous soyez là en train de les encadrer pour nous c'est important on n'est pas Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Fondation. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.